La famille de Télématin Son visage est bien connu des Français puisqu'elle occupe, depuis son entrée à France Télévisions en 1995, des postes tantôt de commentatrice sportive, tantôt d'experte santé et forme. Elle qui a eu une place dans l'équipe de l'émission Ciesti au programme de Sophie Davant continue d'être la madame santé et nutrition des plateaux de la chaîne publique. Lorsqu'elle est à l'antenne au début de la journée dans Télématin, elle est amenée à aborder des sujets multiples et variés. Ciesti ce que l'on a pu de nouveau observer ce vendredi sur France 2. Mais ce 6 janvier, Ciesti a un sujet bien plus personnel qu'à l'accoutumée qu'elle a évoqué sur le plateau de la matinale de France Télévisions. Chroniqueuse santé de Télématin Est-il recommandé de faire du sport pour se remettre plus vite de la grippe, les conséquences de la réduction de la température dans les piscines municipales pour l'organisme ou encore l'efficacité des probiotiques pour se remettre d'un Covid sévère ? En tant qu'ancienne championne de ski nautique, la journaliste s'y connaît bien en hygiène de vie, sport, nutrition et domaine du bien-être et de la santé plus globalement et a tout à fait à même d'apporter des éclairages sur ces questions. Petite fille ou petit garçon ? Mais alors qu'elle s'apprêtait à entamer son travail du jour, l'animateur Damien Thévenot, accompagné ce jour de Maud Descamps, a demandé à la chroniqueuse de 52 ans, Christelle, vous avez la parole, gardez-la. Est-ce qu'on a le droit de vous féliciter ? Bah j'espère, a-t-elle répondu toutefois intimidée. Vous êtes une jeune grand-mère, cesse alors exclamait le journaliste. Oui, a-t-elle confirmé avant de ne dire plus. Petite fille ou petit garçon ? a interrogé Damien Thévenot. Un petit garçon. Basile. Basile, et bah on l'embrasse, a déclaré l'animatrice. Basile ? Si est-il trop mignon ? Allez, Basile je pense qu'il est trop petit pour regarder sa mamie à la télé. Quand il sera grand il verra l'émission, a enchaîné l'animateur. Nonon va attendre un petit peu encore, a confirmé la chroniqueuse. A lire aussi bienvenue au petit Léo. Jean-Baptiste Marteau apprend en direct dans Télématin qu'il est tonton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada